Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total War Coliseum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour l'épisode 8 sur Total War Saga, Throne of Britannia, pour la suite de nos aventures avec le roi Flansina de Mide. Lors du dernier épisode, nous nous sommes arrêtés avec la conquête des cités de Wexford, Waterford, ainsi que l'expulsion du Dublinois des terres d'Irlande. Notre ami a recolonisé quelques cités du côté de l'Ecosse, donc on ne va plus s'en soucier pour le moment. L'objectif de l'épisode sera simple, nous sommes bientôt à la victoire de conquête mineure, il nous faudra récupérer 3 colonies, comme ça on aura nos 40 villes requises et on aura largement nos 10 provinces. sachant qu'on va récupérer la ville de Selmaïkaïda, ainsi que la ville de Ross, pour compléter les deux provinces de Wexford et Waterford. Mais on doit aussi récupérer le village de Lokrej, dans le Connacht, qui nous a été pris par ce Tirlandais nommé Tuadmouma, pour récupérer la province complète, ce qui nous ferait 12 provinces complètes. On a une petite armée ici qui se forme peut-être pour attaquer là, en attendant le renfort de cette armée, l'Esprit Dauphine, pour calmer la zone. Au passage, on a une des armées du Kaizil, qui est le maître suprême de Desmouma et de Tuadmouma, qui est là. Donc on pourrait essayer de la battre avec Flamme, et essayer de mettre une petite pression sur la zone. Par exemple, récupérer l'Esmor à Arnmord, pourquoi pas. Mais il faudrait gagner contre cette armée. Après, là, ce que je vais essayer de faire, si j'ai les fonds au prochain tour, c'est lever un général, pour l'emmener attaquer un des petits villages, en plus de l'armée de Wexford. Voilà un peu l'objectif de l'épisode. Donc l'armée là, elle est en train de remonter, donc il nous faudra 2 tours. Alors, on va passer les tours en attendant. En tout cas, si on arrive à avoir les 3 cités requises sans en perdre une aujourd'hui, ça sera la première campagne que j'aurais faite le plus rapidement sur Youtube, avec 8 épisodes. Ce qui m'étonne un peu. Bon, j'aurais aimé un peu plus de longueur avec des petites garnisons dans les villages, mais ce total, on n'en a pas. C'est dommage, mais c'est comme ça. Puis, battre quelques petits records, des fois, ça donne du moral. Alors, nous avons des montées de niveau. Le gouverneur va prendre le 13 scribe, pour gagner un peu plus de sous. Et toi, tu es un autre gouverneur. Je vais te mettre le 13 scribe, que je ne t'ai toujours pas mis. Ah, tu es le gouverneur de l'île de Man. Ok. Ok, alors réfléchissons un peu. Je peux recruter. Ah non, je peux améliorer mes troupes. Avec de l'équipement, donc je vais améliorer tout de suite ça. Et les deux cavaleries pour débuter. Donc armure et armes de niveau 1, c'est plutôt intéressant. Au niveau technologie, je débloquais les archers professionnels, ce qui va augmenter la portée de mes unités de lance-projectile. Donc javelot, caleries, javelot, archers. En revanche, ça va augmenter leur coût d'entretien de 5%. Ce qui est plutôt acceptable. Et nous allons avoir le coût de recrutement des unités de lance-projectile dans toutes nos forces à moins 30%. Ce qui n'est pas mal non plus dans l'immédiat. Est-ce que je peux recruter une armée ici ? Ça me coûterait combien déjà ? 650, je les épote, je les aurai au prochain tour. Donc là, cette armée est toujours ici, on surveille. Je vais commencer à avancer l'autre armée. Vers Reit Krushan. Ou alors, je ne descendrai pas directement ici. Je vais plutôt descendre vers le sud. Comme ça, on pourra directement être au village. On n'a pas la portée, malheureusement. Mais je pense que si on se rapproche légèrement, on y sera. Donc il nous faudrait combien de tours ? 3 tours. Lui, on a un tour, je pense qu'il y est. Oui, il y est. Donc au pire, je transférerai l'armée de 16 dans la cité de Claude Macnoise. Et comme ça, j'attaquerai comme ça. Après, je peux prendre ce petit village-là. Il faudrait faire une guerre éclair, en fait. Pour éviter que les vassaux se mobilisent. Genre, on récupère ces deux petits villages. Pourquoi pas récupérer le comté de Sey ? Alors, de Sey-Guerre, c'est Osred, donc un autre. Un autre ancien. Et ouais, ça... Mais bon, le problème, c'est que son armée là-bas, elle est complète. Je ne sais pas ce qu'elle fait en mer, donc attention. Et j'ignore un peu sa portée de déplacement. Donc dans un tour, il récupère assez l'unité manquante. Il y a plutôt une belle armée ici avec Flan. Les unités de lancer, d'homme libre, il ne les a pas améliorées. Ils ont une belle cadence de tir, attention à ça. J'espère que mon armée se pourra tenir. Dommage que les bretters pire n'ont pas de mien de bouclier. Mais bon, après, il y a la tête du bouclier, contrairement au Irig ou au Fianna. On fera avec. Il nous faudra aussi un ou deux galots glaces. Là, ça serait la cerise sur le gâteau dans notre armée. Donc, ce que je vais faire, j'ai déjà préparé cette armée ici. La placer en fort. Et passer le tour. J'espère qu'il ne va pas bouger. Alors que l'ancien du peuple irlandais d'Aigela est en train de prospérer dans les terres galoises. Je me demande comment ça doit se passer, les relations entre eux, mais... Apparemment, ils ne se tapent pas dessus, c'est plutôt le principal. Il descend vers le sud. Je ne comprends pas son mouvement, mais pourquoi pas. Ouh, lui, il remonte, attention. La faction de Searsine Écossaise n'existe plus, malheureusement. Ah, ils se sont barrés, carrément. Dommage. On peut encore mieux avoir de l'équipement. Ici, on va le faire. Les troupes plus équipées sont des troupes plus efficaces, j'ai envie de dire. Apparemment, ils sont revenus victorieux de leurs expéditions. Et au passage, je vais devoir faire une transgression. Et ça, ça ne m'arrange pas vraiment. Au pire, je... Au pire, dès que la petite armée là aura pris le village, pourquoi pas. Ça pourrait marcher, on peut essayer. On pourrait mettre la pression sur Kair Kormon. Et prendre le petit village derrière de Tuamgren. Ça pourrait être à un autre plan. Mais attention. Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre en attendant. Passage de Tours, on sera au printemps 895. Il n'y a plus beaucoup de factions sur cette map. Des Fena, ouais. Alors toi, Doumna, tu fais quoi ? Tu vas où ? Ouh, il prend... Il a eu un problème avec son armée, j'ai l'impression, au niveau attrition. Ah, notre ami se replierait de ce côté. Je vais perdre un influence, tant pis. Tout de suite, je vais former un général. Alors, je vais regarder son trait. Lui, ça pourrait être un bon gouverneur, mais pas un... Je vais prendre le général et Orkhan pour nous aider. Il est déjà rang 2, donc ça doit, je m'en suis déjà servi par le passé. Peut-être que c'était le général qui était dans le comté du Connacht antérieurement. Donc, je vais le mettre là. Et au prochain tour, on lance l'attaque. J'espère que l'armée de 20 va venir vers nous. Ça pourrait être marrant. Parce que là, sa capitale, elle peut être directement menacée si on joue bien. Ok, donc, anglo-saxon et hergalia sont en guerre. Très bien. En attendant, je vais le mettre en garnison pour qu'il récupère un peu plus d'hommes rapidement. Et au prochain tour, on aura nos archers améliorés. Et ce sera le moment idéal pour partir en guerre. Et en espérant que notre vassal ne laisse pas une trahison. Ah oui, il y a les rivières à traverser. Je comprends pourquoi il doit faire un détour, même s'il y a le pont. J'ai vu une faction de rebelles irlandais au sud. C'est toujours intéressant, donc ça peut les occuper. Ah, Kaisil part en mer. Ouh, son armée commence à prendre de la trahison. Ou c'est moi ? Matelot accompli pour Flanakan. D'accord, ça fait quoi ? 30% d'intégralité du navire en plus. Faites sonner les tambours. Compétences du général en bataille navale. D'accord. Très bien. Alors, nouvelle recherche. On va améliorer nos Fianas. Fianas en code de maître qui vont remplacer les brateurs Fianas. Ça peut toujours être utile. Alors, que l'armée de Kaisil, on pouvait lui mettre la pression aussi. Alors, j'ai déjà passé le niveau. C'est un gouverneur, donc on va le mettre Scrib. Diplomatie. Désolé, le Kaisil, mais il était un peu embêtant. Les paroles s'envancent, l'importance de l'équipe. On va voir qui va trahir l'autre. Alors, première étape. Toi, tu vas prendre le village de Ross. Ça, c'est fait. 38. L'armée des derniers des Fianas va faire tomber Selma et Kaida. On a plein de loyautés faibles, mais ça, j'ai mon hylacos de quad. Du coup, ce que je vais essayer de faire. Alors, loyautés faibles. On a des gouverneurs, des domaines, c'est ça ? Combien sont des loyaux ici ? On en a pas mal. Ouh. Ouais, il y a du monde qui est déloyal. Alors, ce que je vais faire. Toi, tu vas prendre le domaine de Senanas. Très bien. Toi, tu vas prendre le domaine de Ross. Félicitations. Toi, tu vas prendre le domaine. Donc là, j'ai essayé de rééquilibrer comme j'ai pu ma faction. Parce qu'il faut faire attention avec ça. Donc, on a pris des nouvelles terres. Et toi, est-ce que tu peux prendre... Oui, tu peux, normalement. Voilà. Donc, nous avons 40 colonies, 12 provinces complètes. Notre général a gagné un rang. On va lui mettre le trait quartier maître. Ce qui va augmenter sa portée de campagne. Donc, il a perdu 3 colonies. Là, je suis tenté de pousser sur l'un des vassaux. Par contre, je ne sais pas ce qu'il va faire avec son armée. Le Kaisil, c'est ça qui me dérange. Donc, en attendant, je vais rester en position. Je vais juste me mettre à la frontière entre le Waterford et la province de Mooma. Pour voir comment l'ennemi va réagir. Je vais me fortifier par sécurité. Il a une grosse garnison ici ou pas ? 4. Il a 10 unités. D'accord. Donc, on mange un tour. On peut la siéger. Je pense que je vais passer le tour. J'aimerais bien une bataille contre l'armée principale de Kaisil. On va surveiller un peu ce qui se passe. On n'est jamais trop prudent. Alors, Kaisil, qu'est-ce que tu nous fais ? Ah, tu veux nous faire un petit coup dans le dos. Le toit de Mooma va venir l'assister, j'ai l'impression. Le Death Mooma, lui, il s'est établi en Irlande. Bon, il revient. Ah ! Le véritable pouvoir est à la pointe de l'épée. Vous dominez grâce à vos puissantes armées, écrasant ceux qui s'opposent à votre règne. Vous êtes désormais le véritable souverain de ces terres. Tous les trônes s'inclinent devant vous. Ah ben, c'était plutôt facile, dis donc. Non, je plaisante. C'était un peu difficile. Évidemment, je pourrais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais non. On va essayer de poursuivre un peu. Alors, lui, il a le mal de mer, donc c'est bon à savoir. Nous sommes prêts. On a un nouveau rang, un général de nouveau, de rang qui est remonté. Alors, il faut essayer de savoir, est-ce que je peux aller le faire ? Est-ce que je, je, je porte, je porte mon slip et j'y vais. On va voir, mais bon. Je vais le tenter, je vais... Il doit se dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Donc, ce que je vais faire, je vais recruter deux cortèges de lanciers. Ou plutôt quatre. Je vais les fusionner entre eux pour avoir deux régiments de 72. J'ai un général qui a pris un rang... Enfin, un gouverneur, pardon. Est-ce que je peux le repousser ? Je le repousse. Et lui, je vais l'emmener à Seiger. Pendant que lui, il va la siéger au caire commune, en espérant qu'il n'y ait pas trop de soucis. J'ai essayé de mettre la pression sur lui pour voir un peu comment il va réagir. Pourquoi pas recruter des archers ? Hop là, ça nous fait une deuxième petite armée ici. Bon, je pense que mon armée là, s'ils veulent venir, je leur souhaite bien du plaisir. Ouais, Turford, j'espère que ça te verra à tenir, mais on ne sait jamais. Dans le doute, est-ce que j'avancerai ? Alors, je vais voir s'il veut faire la paix déjà. Je pourrais faire la paix. Alors, on a deux possibilités. Soit, on va le chercher. J'ai tenté d'aller le chercher et le détruire. Mais le problème, c'est que j'ai peur. Où est l'autre armée ? C'est dommage qu'on ne peut pas savoir de mouvement. Alors. Ils me disent que je ne suis pas gagnant. En même temps avec le nombre de terreurs qu'il a, je peux comprendre. Donc, je vais rentrer à Waterford. Je vais jouer la sagesse. Par contre, son général a pris pas mal de pertes. Donc, on va laisser ça comme ça. On va assister à un tour et on verra ce que ça donne. Il faut prendre Seiger rapidement. On est en train de refermer l'étau autour des Irlandais. Je pense que le vert, il s'en fout un peu du fait qu'il a pris un point en Irlande. Attention, où va-t-il ? Et Toine Mouma, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il part très loin. Un enfant est mort. Mince. Alors, ça va changer un peu mon plan. Je vais tout de suite récupérer. Je vais faire la batterie en auto ici. Je ne vais pas m'embêter. Je pense qu'il y a moyen de la faire. Voilà. On va mettre la pression sur l'un des vassaux irlandais. Je vais peut-être prendre des lourdes pertes. Je récupère la cité de Kaher Moon. Donc, on a des bâtiments à reconstruire ici. Ça, c'est bien. Alors, ça fait qu'il reste une cité à prendre ici. Cette armée-là, elle est du côté de Nass. Attention. Est-ce que si je ne tomberais pas dessus à deux contre un, ça devrait aider ? Et l'autre, c'est ce qu'il viendrait m'aider. Il ne m'aide pas, lui. Pourquoi ? Par contre, là... Ah, il faut que j'aille en mer carrément. Ah, il bloque là aussi. Il est mort, j'ai compris. Ou au pire, je vais proposer la paix en attendant. Je vais faire des petites guerres successives pour récupérer des territoires. Donc là, je pourrais en récupérer deux de plus. Ensuite, là, au centre, ça va vite tomber et je m'occuperai petit à petit de ses vassaux. Ah, il a douze territoires, lui. En même temps, il est sur la côte... La côte galoise. Je vais faire un traité de paix. Je lui ai demandé du pognon. Il est perdant dans l'histoire. Vous n'aurez pas eu de conflit, mais... On va avancer comme ça. Ce n'est pas parfait. Plus tard, on récupérera Aga, Boe et Seiger. Lui, à lui, il est encore la mince. Je pense que lui, son vassal, on va vite l'exploser, là, en récupérant Ennis, Kiteg et Twan Grain. Donc, je vais juste passer les deux tours pour avoir la prochaine technologie de mes maîtres défensifs. Et je vais couper l'épisode, là, je pense, parce qu'on a fait la victoire mineure. Bon, vous n'aurez pas eu de bataille, je suis désolé, mais là, c'était un peu trop facile. Euh... Alors, l'ordre public est bas, où serais-je ? Bon, on a une petite armée sur place. Et lui, il va retourner à Clomnoise, après. On a suffisamment de nourriture, je pense, ça devrait être suffisant. Évidemment, il ne faudra pas oublier, à un moment donné, d'annuler notre traité défensif avec... Comment il s'appelle ? Avec... Alors, c'est quoi ? Enfin, notre vassal Ailek, qui... Et puis, on l'a annexé, je pense, qui a moyen de le faire. Alors, Cargillia, lui, il est dans la merde. Alors, je peux arranger un mariage avec. Moche, non. C'est toujours la même femme, je crois, en plus. Du coup, ici, je ne peux toujours pas améliorer ça. Au pire, je la rétrograde et je le reconvertis. Je vais faire ça. Donc, il va falloir encore attendre... Alors, le toit d'Ouma, il ne lui reste plus que deux provinces. Donc, une, deux. Si on récupère ça, déjà, ça serait très bien. Dans une prochaine optique de guerre, bien sûr. Et si on chasse le Desmuma d'ici, ça serait excellent. Je n'ai pas encore de gouverneur. Au pire, je vais peut-être en nommer. Ah, je crois savoir pourquoi je ne peux pas nommé de gouverneur. Alors, faction. Ah, bah oui, j'ai le maximum de gouverneur. Du coup, je ne peux plus en nommer. C'est dommage. Ah, j'ai aussi, là... Alors, qui c'est qu'il y a quatre de loyauté. Il y a déjà un domaine. Lui, il n'a pas de domaine. Bien, je pense qu'on n'a plus rien à faire. Alors, là, on pourrait bâtir quelque chose dans la Drumdite Arme. Mais comme c'est loin du front principal, donc on est un peu tranquille de ce côté-là. Ici, qu'est-ce qu'on peut recruter ? On peut recruter des troupes. Alors, ce que je vais faire, je vais fusionner ces deux-là. Je vais le supprimer. Non, je vais le garder. Je vais en recruter trois comme ça. Je vais les fusionner entre eux. Comme ça, je récupère un peu de puissance. Je vais laisser ça comme ça. La petite armée d'ici, je vais la ramener à Long Reich. On pourrait avoir des... On ne sait jamais. Cette armée subit de l'usure parce qu'elle traverse un maré. C'est pas grave. Le prochain tour, elle n'y sera plus. L'armée principale est ici. Donc, on va surveiller ça. Et je crois que ce sera tout pour ce tour. Donc, province hors public, bar en Australie, je fallait s'y attendre. Et voilà. J'espère juste qu'il ne va pas remonter jusqu'à Gabbo. Il n'en serait capable, mais... Ah, qu'est-ce qu'il nous fait ? Par contre, lui, son armée, est-ce qu'elle a pris au niveau attrition ? Maître défensif développé, très bien. Alors, je programme déjà la prochaine technologie. Alors... On pourrait augmenter les domaines par-ci, par-là. 25 de renom. On va faire... On va mieux nos cavaliers, déjà. On en aura besoin pour la fin de campagne, je pense. Pour voir un peu ce que ça vaut nos nouvelles unités. Ce que valent nos nouvelles unités. Oh là là, le ratio d'expérience qu'elle est là, cette armée. Oh ! Ah ! Je peux... J'ai des fonds. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà refaire ça. Ensuite, avec l'argent qu'on a récupéré. Alors, bref, Ergela, c'est pas ça. Non plus, Ardac. Alors, le mid. Je n'avais pas développé ma capitale. Honte à moi. Je vais la développer. Donc, dans 6 tours, on aura une ville au niveau 2. Et toi, tu te barres de ce zone marécageuse. Voilà. Donc là, on peut avoir des bonus de... De quoi, alors c'est quoi ? Oh ! Ah, je peux meurer mes trucs au maximum. Ça fait un peu cher, quand même. Donc, je vais regarder juste. Je pense que dans 8 tours, on pourra redéclarer la guerre à lui. On pourrait peut-être l'exterminer. Donc, 8 tours. Bien. Donc, je vais vous laisser là pour cet épisode 8 qui marque notre victoire mineure dans la conquête. Donc, je vais remplacer les unités. Alors, ça, on n'en a pas besoin. Hop. Bien. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein de Total Arculusium. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure, les amis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada